Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui on prépare ensemble des roses en chocolat avec des fruits secs. Allez c'est parti. Les ingrédients pour la recette du jour. On a ici de la margarine végétale au soja, une cuillère à soupe de miel, on a ici un mélange, regardez, des amandes, des noisettes, des pistaches, ici quelques pétales de maïs et du chocolat noir. Alors, on va d'abord casser les morceaux de chocolat, voilà, hop, dans la casserole, une fois que j'ai mis ça dans la casserole, je chauffe, alors, de 1 à 10, je me mets sur la position 4, voilà, regardez, ici, quand on fait tout doucement, regardez ce qui se passe, le chocolat fond tout doucement et là on commence à remuer, bien sûr, on commence à le travailler, ça permet de bien racler le fond de la casserole à chaque fois, regardez, quand on le mélange, ça, ce sont des gestes importants quand on travaille du chocolat. Voilà, notre chocolat est fondu, alors, ce que je fais, regardez, je coupe, il y a assez de chaleur résiduelle pour faire fondre notre margarine végétale au soja, ici, et je vais couper, bien sûr, pour que ça fonde un petit peu plus vite, et là, je continue à mélanger, voilà, ça commence à briller, ça s'assouplit. Vous voyez, donc, je ne laisse pas fondre, seul, j'accompagne, les fruits secs, on va les verser dans le robot, on va gentiment quand même les concasser. Voilà, alors, je vais verser ici les 100 grammes, je verse mes fruits secs, voilà, et regardez, vous versez généreusement votre mélange ici, voilà, et maintenant, on va juste enrober tout ça, vous voyez, ça, c'est l'idée, bien venir enrober tout ça, voilà. Une fois qu'on sait qu'on a bien tout enrobé, on prend deux cuillères et on vient ici remplir et former nos petites roses. Alors, n'hésitez pas à prendre à chaque fois dans le fond, parce qu'il reste quand même toujours aussi un petit peu de chocolat fondu. Ça va faire une base à votre rose à chaque fois et ça vous permettra de la démouler facilement, surtout. Alors, ça pourrait marcher aussi avec du riz soufflé, si ce n'est que l'aspect rose des sables ne serait pas très, très marqué avec du riz soufflé, mais on pourrait en rajouter un petit peu pour la texture, ça pourrait être amusant. Voilà, au frigo pendant minimum une bonne heure et ensuite on peut démouler et déguster. Donc, n'hésitez pas, créez-les vos recettes, prenez-les en photo, dégustez-les, envoyez-nous quelques colis si vous voulez, mais si les recettes sont belles, on les publiera sur la page Facebook de Martin Bonheur. Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada